L'enjeu, c'est alimentation et responsabilité sociétale et environnementale, c'est-à-dire alimentation et climat, alimentation et notre environnement. Bon, mais d'abord, alimentation. On ne va pas nous embêter. On va commencer par le plaisir que tout cela nous apporte. C'est votre enjeu à vous, maintenir le plaisir. Alors que vous voyez les nouvelles contraintes, pas de gaspillage, les bons choix de produits, répondent aux exigences qui sont à la fois de clients qui veulent du vegan, mais d'autres aussi qui veulent peut-être encore de la viande. Enfin, je n'en sais rien. Comment c'est chez vous ? Il y a ces deux beaux restaurants, Police, je l'ai dit, et Café de Lustre, donc à Montmartre notamment. Comment, aujourd'hui, vous, vous vivez ces contraintes ? D'abord, est-ce que c'est des contraintes ? Ou est-ce que vous l'intégrez ? Vous en faites une opportunité pour nous inventer des nouveaux menus qui sont d'autant plus sympas, qu'ils sont surprenants. Bonjour à tous. Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a la notion de plaisir qui est pour moi un des fondamentales de mon métier et aussi du tien, Stéphane. Et au niveau des contraintes, il y a plusieurs choses. Il y a des contraintes en termes de régime, en termes d'allergie. On voit de plus en plus de personnes qui viennent chez nous avec ces demandes-là. Donc là, ce n'est pas forcément toujours très drôle. On ne va pas se mentir, pour eux non plus. Et en revanche, il y a aussi des attentes qui sont différentes. Effectivement, on a de plus en plus de personnes qui viennent chez nous avec des choix d'alimentation, notamment sur le végétarisme, effectivement. Bon, mais en même temps, vous voulez maintenir le mystère, évidemment le plaisir et la sophistication de vos plats. Voilà. Alors, comment vous essayez d'intégrer la dimension climatique ? Est-ce que vous l'intégrez ? Est-ce que c'est un sujet, par exemple ? Oui, oui, c'est un sujet. Moi, je ne vis pas dans une bulle. Je pense qu'aujourd'hui, quand on refuse de faire face à ces questions-là, c'est vraiment qu'on est dans le déni. Et puis, je suis partie de moi, de mes envies, de mes convictions, quand j'ai commencé à réfléchir sur ces restaurants-là. Et je me suis placée, moi, en tant que consommatrice. Et en fait, j'ai envie de trouver des alternatives. Moi-même, quand je vais faire mes courses au marché, je reviens rarement avec des grosses côtes de bœuf et beaucoup de viande. Et j'avais envie de retrouver ça dans l'offre qu'on proposait à Poulish. Je n'avais pas non plus envie d'être trop clivante et d'aller trop dans l'extrême. Vous servez de la viande encore ? On sert, bien sûr, de la viande, de la même façon qu'on sert aussi des produits qui ne sont pas issus vraiment de l'hexagone, typiquement de la vanille, du chocolat, du café. Mais on fait les choix, en revanche, d'utiliser au maximum des choses qui sont locales, de saison, évidemment. Pour moi, c'est vraiment les fondamentaux. Et malgré tout, il faut quand même encore en parler parce que certaines personnes n'ont pas encore cette sensibilité-là. Mais ça fait partie des évidences. Et par rapport à la viande, c'était une évidence aussi qu'il fallait essayer de trouver une façon de proposer quelque chose de nouveau sans cliver, encore une fois, parce que malgré tout, on est quand même sur un restaurant. Donc, il y a une économie derrière à faire tenir. Et on a fait le pari d'être complètement végétarien tous les mercredis. Donc, il y a un jour sans viande, ce n'est plus le vendredi, mais c'est le mercredi. C'est le mercredi. Et le reste de la semaine, on a quand même une grosse, grosse majorité de légumes. Et on propose un produit carnet et un poisson. Bon, mais alors un client qui se dit, je veux aller chez Poulish, ça fait longtemps, c'est mon cas. Et puis, il tombe le mercredi, ce n'était pas prévu, il veut de la viande. Donc, comment il réagit ? Alors déjà, on a un vrai rapport de confiance avec nos clients. Donc, ça, ça fait maintenant quasiment quatre ans qu'on est ouvert. Donc, on a eu le temps de vraiment expliquer la façon dont on achetait les choses, la façon dont on travaillait. Oui, vous racontez tout ça. On essaye. Donc, on a ce rapport de confiance. Donc, les clients nous viennent et nous suivent. Et puis, c'est encore de l'explication. Et quand les gens viennent, goûtent. Parfois, ils sont surpris parce qu'ils ne sont pas au courant que le mercredi, on est végétariste. Si ce n'est pas eux qu'on fait les réservations, par exemple. Et puis, ils repartent en disant, finalement, c'était chouette. Et je n'ai pas eu le sentiment d'avoir manqué quelque chose. On se dit que le pari est gagné. Alors, Stéphane Lagnani, on peut peut-être d'abord rappeler la puissance de ce qu'est RNG. C'est le premier marché, pas européen, mondial, si je ne m'abuse, de ce type. La puissance de ce que ça représente et en quoi ce hub est indispensable à la vie quotidienne. Je peux le rappeler, mais moi, mon plaisir, c'est de travailler avec Amandine Chéniot, qui est une chef formidable, que je connais depuis longtemps. Je vous incite à aller dans l'un de ces deux restaurants. Poulish est exceptionnel, même les jours sans viande. Parce que moi, je pense qu'il faut manger de la viande, mais en manger mieux. Alors, évidemment, moi, je suis entièrement d'accord avec Amandine. On est très proche. D'ailleurs, elle est ambassadrice de RNG par ailleurs. Mais pour que le débat soit un peu intéressant, j'essaie de lui donner la contradiction. Alors, allez-y. Les consommateurs font bien ce qu'ils veulent. chère Amandine. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on n'est pas végétariens non plus tous les autres jours de la semaine. Mais ça a permis de mettre en avant, de faire parler de cette initiative. Et finalement, d'avoir un petit déclic à pousser les gens à essayer de réfléchir un petit peu différemment. Oui, en fait, il se pose la question, du coup. Oui, mais alors, si vous voulez, nous, on a un pays de grande tradition gastronomique. La viande, c'est quelque chose d'important dans la cuisine française. Et clairement, moi, je trouve qu'on est le premier marché vegan du monde, puisqu'on vend 3 millions de tonnes de fruits et légumes par an. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour les vegans. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que les chefs, comme Amandine, sont des prescripteurs. Et dans la gastronomie française, ce qu'il y a de bien, c'est la diversité, c'est être capable d'offrir des plats du monde entier, des plats français, des sauces françaises, etc. Et donc, le marché de Rungis, c'est un gigantesque hub à leur disposition, une palette, un million de références. Et j'espère qu'ils l'utilisent pleinement. Oui, mais Stéphane Layani, quand on vous entend, on se dit, bon, il fait marcher son système, son dispositif, son business. Il regarde, il aide des gens comme ça. Mais au fond, ce n'est pas son affaire. Or, ce n'est pas le cas. Vous tenez compte du débat qu'il y a aujourd'hui et des exigences nouvelles sur le climat. De quelle façon ? Vous êtes trop gentil. Non, mais vous faites un peu semblant ou la contradiction. Trop gentil. La réalité, c'est que Rungis, c'est le marché le plus écologique. Comment vous faites ? Pourquoi ? D'abord, parce qu'il a été bien conçu au début. Il a été bien conçu parce qu'en massifiant les flux, on a beaucoup moins d'empreintes carbone au kilomètre que toutes les petites plateformes disséminées que pourraient vouloir beaucoup d'élus, d'élus territoriaux. Et donc, clairement, la massification, c'est un avantage de ce point de vue-là. Deuxièmement, on incinère, on recycle 100% de nos déchets. On a une usine d'incinération. 99% de l'énergie utilisée par Rungis provient de cette usine d'incinération. Rungis fabrique son énergie. Et puis, la SNCF, après avoir fauté et grâce au gouvernement, grâce à Jean Castex, a fait revenir le train des primeurs à Rungis. Et ça, c'est 300 000, c'est 3 500 semi-remorques chaque jour d'éviter sur les routes. Donc, moi, je dis franchement, utiliser le train. Le train, c'est formidable pour faire venir à 3 heures du matin, tous les jours, des fruits et légumes. Et demain, on les fera venir d'Avignon. On est en train de créer quelque chose de considérable. On va investir 60 millions d'euros pour créer une plateforme combinée pour avoir des trains qui partent d'Avignon, des trains qui vont à Dunkerque. Et donc, clairement, on est en train de changer peu à peu les comportements. Moi, je me suis fixé comme enjeu 30% en moins d'empreintes carbone d'ici 2030. Et on va, grâce à mes collaboratrices, je salue Pauline Jacquemart, la directrice de la RSE, Frédéric Wagon, la directrice de l'engagement. Et on est en train, plutôt gentiment, avec la bonne humeur, le plaisir, on est en train de faire changer les comportements de nos opérateurs, de nos grossistes. Parce que nous, on ne croit pas du tout à l'écologie punitive. Et donc, on va décerner, donner des trophées de la RSE à nos entreprises qui vont être plus vertueux. Est-ce que la situation aujourd'hui, parce que vous dites, on est engagé, vous nous démontrez que vous êtes engagé dans cette volonté à la fois de maintenir la diversité alimentaire et en même temps de répondre aux exigences de l'évolution du climat. Et pourtant, aujourd'hui, les tensions sur le blé, enfin la guerre, les tensions sur les matières premières, l'inflation, tout ça ne va pas casser cette dynamique ? Comment vous arrivez à réunir les deux ? Pas du tout. Alors, vous me donnez l'occasion de parler un peu de l'inflation et de la pénurie. D'abord, il n'y a pas de pénurie à Rungis. Il y a des tensions sur certains produits, mais il n'y a pas de pénurie. Aujourd'hui, vous trouvez dans les rayons tous les produits que vous souhaitez. Je ne dis pas que cette pénurie est artificielle. Bien sûr, il y a eu un problème sur le tournesol avec l'Ukraine, mais il est réglé. Et quant à l'inflation, regardez les choses en face. L'inflation sur des produits alimentaires, c'est très peu de choses. Une baguette de pain que vous achetez 1 euro, ça fait moins de 10 centimes d'augmentation. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la réalité, c'est que ce n'est pas vrai de tous les produits. Et en matière de produits frais, bien sûr, quand vous mangez du poisson, vous mangez du gazole. Parce qu'il y a beaucoup de pêche et la pêche en mer utilise beaucoup d'énergie. Bien sûr, il y a un certain nombre de produits dont les prix ont augmenté parce qu'on a eu la grippe aviaire, c'est la volaille. En revanche, il n'y a pas aujourd'hui d'inflation à Rungis sur les fruits et légumes. Il n'y a pas d'inflation sur les produits laitiers. Donc moi, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village parce qu'on entend les médias parler du pouvoir d'achat, de l'inflation. Il y a peut-être des négociations entre le grand commerce, la grande distribution et les producteurs d'aliments préparés. Mais sur les produits essentiels que vous avez aujourd'hui, on a une cellule de suivi des prix. Eh bien, l'inflation est plus que modérée et aura un impact sur le panier du ménager beaucoup plus important, beaucoup moins important qu'on veut bien le dire. Alors, si on revient, on reste sur les grands enjeux de l'alimentation aujourd'hui, rapportés au climat à la RSE en Inchenio, vous, vous insistez sur l'idée d'éducation. C'est d'ailleurs, vous venez de nous raconter ce que vous faites en interpellant vos clients. Mercredi sans viande, c'est une façon de les pousser à vous poser des questions sur comment on reste un bon resto et même un gastro et en même temps un restaurant qui fait attention à tout ça. Jusqu'où vous voulez pousser éducation et alimentation ? Je pense qu'on peut aller très loin. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est vraiment au centre de plein de considérations économiques, culturelles. C'est un enjeu de santé aussi, également. Au-delà de toute une passion aussi pour certaines personnes. Mais je pense qu'on n'en fera jamais trop pour l'éducation par rapport à l'alimentation. Vous allez par exemple dans les écoles de votre quartier ? Oui, il y a plusieurs collectifs qui se sont montés justement pour essayer de sensibiliser les tout jeunes, les très jeunes, et particulièrement dans des zones qui ne sont pas forcément les plus faciles. Et on a malgré tout, aujourd'hui encore en 2022, des jeunes et des enfants qui ne savent pas que la tomate, ce n'est pas censé être au mois de décembre. Cette question des cycles est essentielle dans l'éducation. Et il y a un gros travail à faire. Et je pense que c'est aussi grâce à des initiatives comme ça qu'on a des enfants qui s'intéressent, qui apprennent. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que souvent, ils ont l'impression de ne pas savoir, de ne pas oser se faire à manger, que c'est une grande montagne. Revenir à l'éducation sur la capacité à cuisiner soi-même. On détricote tout ça, ce qui fait qu'après, c'est des enfants qui osent couper, goûter et délaisser un petit peu l'alimentation archi-transformée industrielle. Stéphane Layani, pourquoi vous voulez créer ou vous êtes en train de créer une plateforme spécifique du côté de Villepin, tu crois ? Qui aura une destination différente en termes de marketing ? Présentez-nous, expliquez-nous ce projet. Je suis à la tête d'un service public, le seul service public alimentaire, et j'ai une obligation, c'est de nourrir 20 millions de personnes par jour. Et donc, quand on tire les courbes, on sait que l'agglomération parisienne va avoir 2 millions de personnes, d'ici 10 ans, en plus, à nourrir. On sait que les tuyaux, c'est-à-dire les routes, ne vont pas s'élargir. Et j'ai tellement réussi que le marché de Rungis, il est saturé à 98%. Donc, il est nécessaire, si je veux assumer mon obligation de service public, de faire un deuxième marché. C'est le projet Agoralim. J'ai écrit un rapport à Jean Castex qui a été salué. Et on veut créer une nouvelle plateforme, de la fourche à la fourchette, qui soit totalement from scratch, comme on dit, dédiée à l'alimentation durable. Et on peut le faire si on le construit aujourd'hui. Et plus de locavore et plus de bio, par exemple, pour prendre les grands... Bien sûr. Et donc, le dossier est sur la table du nouveau gouvernement. Et clairement, c'est formidable. Au lieu de faire un super centre commercial avec des pistes de ski à l'intérieur, avec EuropaCity, ce qu'a arrêté Emmanuel Macron, eh bien, on va faire produire directement en Ile-de-France. Parce que, même si Rungis fait l'essentiel de l'alimentation locale d'Ile-de-France, il ne faut pas l'oublier, on fait 60% de l'alimentation locale d'Ile-de-France, 13 000 tonnes par an, eh bien, si on veut en faire plus en Ile-de-France, il faut produire. Et donc là, dans le Val-d'Oise, c'est formidable. On ne va pas artificialiser des terres. On va produire, on va élever des bêtes, faire du lait, du fromage et le vendre dans le nouveau marché. Donc, renouveau de l'agriculture francilienne, alors. C'est ça que vous êtes en train de nous annoncer. Oui, il y a un gros besoin. L'agriculture francilienne, elle est assez forte. Mais oui. Mais elle est énormément betteraviaire et céréalière. Et céréalière. Et donc, il faut... Alors que nous sommes le premier pays exportateur de produits agricoles dans le monde, on est dépendant pour l'alimentation que nous mangeons. On importe 50% des fruits et légumes, 15% du porc, beaucoup de poissons. C'est normal, la mer est mondiale. Et donc, le seul moyen de relocaliser notre agriculture, c'est d'encourager l'agriculture locale productrice de ses fruits et légumes ou de produits agriculteurs transformés, c'est-à-dire du lait, des... Oui, formidable. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion de ce regard croisé sur la façon dont on doit aujourd'hui essayer d'appréhender la question du climat et de l'alimentation ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce que vous avez dit, à part aller dîner ou déjeuner ? Non, mais moi, je crois que ce qui compte, excuse-moi... Non, mais comme ça, il conclura. C'est le consommateur. Le consommateur vote avec ses pieds. Alors, il est de plus en plus responsable. Et ça, c'est formidable. Mais on reste dans un pays de liberté. Et donc, laissons-lui faire ses choix. Orientons ses choix avec plus d'éducation. Nous, on fait Rungis Académie. Bien évidemment, ce matin, j'étais au collectif du petit-déjeuner. Il faut apprendre à nos enfants. Vous vous rendez compte ? Il y a 40% des jeunes qui vont à l'école sans petit-déjeuner dans le ventre. Comment ils peuvent écouter jusqu'à une heure ou midi et demi ? Bien sûr. En classe, sans avoir mangé. Et donc, je pense que, clairement, il faut remettre de la formation, de l'éducation, de l'alimentation à l'école. Redonner des cours de cuisine à l'école. Et je pense que, si on fait ça, les choses viendront naturellement. La formation, c'est la première bataille. C'est la mère de toutes les batailles. Vous êtes d'accord sur ce point tous les deux ? Un mot de conclusion, Rondine Genio, peut-être ? Oui, effectivement. C'est un choix de consommation qu'on fait trois fois par jour. C'est quand même pas anodin. Et tu dis que le consommateur a le choix. Mais moi, je n'oublie pas que je suis parisienne, je viens d'un milieu éduqué et qu'on a une vision qui est parfois un peu faussée. Et malgré tout, quand tu vas parfois dans certaines zones rurales, tu regardes un peu les caddies des gens. Il y a quand même énormément, énormément de travail. Et je pense que parfois, pas imposer, mais orienter un petit peu le choix, ça peut donner une bonne impulsion. Et en tout cas, dans le bon sens. Mais de façon ludique, on l'a bien vu. C'est sûr que choisir chez Amandine, aller chez Pouliche, c'est sûr de ne pas faire de mauvais choix. On fera ça ce week-end. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci à vous.